Ce que j'aime dans le travail que je fais actuellement à la Caisse centrale, c'est les relations d'affaires. Ensuite, je suis allé chez Desjardins Sécurité financière. Je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour un seul employeur. À titre d'employé de Desjardins, moi, j'ai eu le privilège d'avoir une carrière exceptionnelle dans l'entreprise. C'est une grande institution, les mouvements Desjardins. Ma carrière chez Desjardins, c'est ma carrière au complet. Ces 32 années-là, on va passer à une vitesse vertigineuse. Hey, as-tu pensé? On est 38 000 employés de Desjardins au Canada. On est le plus gros employeur privé au Québec et l'un des 20 plus importants au pays. Je prépare l'album de famille de Desjardins. J'adore ça! Je découvre plein de choses et je rencontre des tas de gens. Quand je suis rentrée chez Desjardins il y a deux ans, je ne me serais jamais doutée qu'il y avait autant de possibilités de carrière dans le mouvement. C'est très ouvert. On peut faire carrière dans un même groupe d'emploi, dans une même spécialité ou au même niveau dans diverses spécialités. Et avec toutes les composantes qu'on trouve chez Desjardins, ça fait plein d'employeurs possibles pour nous. L'important, c'est de s'intéresser à ce qu'on fait, d'avoir les compétences pour le faire et d'être motivé par des défis à relever. Mais venez avec moi, on va aller voir quelqu'un de bien informé nous en parler. Monsieur Dignard, est-ce que les perspectives de carrière chez Desjardins représentent un avantage réel pour les employés? Oui, sans aucun doute. Le niveau d'importance accordé aux employés à tout ce qu'on appelle le développement de carrière, ça se situe de près de 84 % en 2004. Et les résultats de ces mêmes études nous ont indiqué une progression de la satisfaction des employés quant à leur promotion. Ça m'amène à dire qu'il y a un grand intérêt pour nos employés d'évoluer à l'intérieur du mouvement Desjardins. On associe souvent la carrière à une série de promotions. Quelle est l'approche chez Desjardins? Eh bien, on veut vraiment motiver nos employés et surtout leur permettre d'évoluer à l'intérieur du mouvement Desjardins. Le développement de carrière chez Desjardins existe réellement, mais principalement à l'intérieur de chacune des composantes. À titre d'exemple, en 2002, on a affiché tout près de 5200 postes et 81 % ont été comblés directement avec des employés du mouvement Desjardins. À mon avis, c'est exceptionnel. 62 % de ces candidats provenaient de la composante en soi, alors que 19 % provenaient d'une autre composante. Et on veut vraiment encourager cette mobilité intercomposante et surtout réaliser le plein potentiel de l'ensemble des employés. Quelles actions précises ont été posées en 2004? En 2004, nous avons décidé d'aborder le dossier dans une perspective individuelle. Notre approche, c'est d'offrir à tous les employés des outils, des supports pour leur permettre de développer leur carrière. Et depuis le printemps dernier, nous avons mis à la disposition de tous les employés les mêmes outils, qui étaient aussi à la disposition des internautes Desjardins. À date, à tout près de 37 000 personnes, qu'ils soient de Desjardins ou de l'extérieur, ont déposé leur profil professionnel. Nous recommandons beaucoup à nos gens d'aller visiter notre site de carrière Desjardins. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Dignard. Merci. Chez Desjardins, on trouve donc beaucoup d'employeurs. À commencer par le réseau des caisses, où travaillent plus de 60 % de tous les employés du mouvement. Le réseau compte près de 600 caisses au Québec et en Ontario. Oh! Excusez, ça n'a pas d'affaire là, ça, c'est une photo de voyage. Mais en passant, si jamais vous avez eu la chance d'y aller, ça vaut vraiment le détour. Il y a aussi une cinquantaine de centres financiers aux entreprises et 10 centres administratifs. Et c'est sans parler de Desjardins Credit Union, qui compte 28 points de services répartis dans autant de villes ontariennes, et notamment à Toronto. Chose certaine, si on veut voir du pays, on a le choix. J'ai débuté ma carrière chez Desjardins comme caisseère à la Caisse populaire d'Arvida Kanogami. J'ai obtenu un poste de conseillère par la suite. J'ai été conseillère à la Caisse populaire de l'Abbé, instructeur à la Fédération, et j'ai maintenant un poste de directrice adjointe à la Caisse populaire de l'Abbé. Ce que j'aime présentement dans mon travail, c'est que je peux transférer l'expertise que j'ai acquise avec les années que j'ai faites chez Desjardins auprès de mon équipe de conseillers et conseillères. Même si on fait partie des régions, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous pour avoir plein de projets chez Desjardins. Mon chemin de carrière chez Desjardins a commencé chez Valeurs mobilières Desjardins, chez Disnet. J'ai travaillé là à temps partiel pendant mes études. Ensuite, je suis allé chez Desjardins Sécurité financière tout de suite après avoir fini mon bac. Et ensuite, j'ai appliqué sur le programme de relève universitaire sur le site Internet de Desjardins pour être directeur de compte. Il y a plusieurs opportunités qui se créent à tous les jours sur le site Internet de Desjardins, dans tous les domaines reliés à la finance, l'assurance, les valeurs mobilières, les régimes de retraite, le financement, le placement, il y a de tout. Parmi les employeurs du mouvement, on trouve aussi les organismes de soutien que les CAIS se sont donnés pour les aider à bien servir leurs membres, comme la Fédération des CAIS Desjardins du Québec et ses nombreux services. Présente sur tout le territoire, la Fédération appuie les CAISES dans la réalisation de leur plan d'affaires et leur offre de services. C'est aussi elles qui coordonnent les activités des autres composantes du mouvement. Je vous retrouve tout de suite. Le mouvement Desjardins, des multi-choix, multi-desjardins, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans cinq institutions différentes. Ça m'a permis de toucher à des postes différents, des responsabilités variées. L'élément déclencheur de mon changement de carrière, je vous dirais que c'est un flash. Je suis très spontanée, alors je décide très rapidement d'entreprendre des études. Et j'ai été supportée aussi par l'octroi d'une bourse de la Fondation Desjardins. J'ai toujours continué à me former aussi, à avoir une curiosité. Et ce que je constate, après 15 ans, c'est que ça apporte des fruits. Ce que j'ai découvert, c'est que Desjardins, c'est aussi et surtout une organisation de personnes. On peut aller à plusieurs endroits. On peut même quitter le Québec, si on veut, maintenant, si on veut connaître une expérience, par exemple, pancanadienne. On voit que la carrière, c'est quelque chose qui est important, de plus en plus important, chez Desjardins. C'est peut-être la meilleure entreprise pour pouvoir exploiter ces deux besoins-là, du concret puis de l'intangible, du, je permettez l'expression, du soft de l'humain. Un autre organisme de soutien pour les caisses, c'est la caisse centrale Desjardins. Si je vous dis que c'est le grand argentier du mouvement, ça doit vous éclairer. C'est l'entité qui représente le mouvement au sein du système bancaire canadien et qui intervient en son nom sur les marchés nationaux et internationaux. J'ai vu le secteur conseil, le secteur administratif et maintenant, je suis vraiment spécialisée en financement institutionnel. J'ai travaillé activement à voir tous les affichages. Je pouvais, au fil des mois, feuilleter ou maintenant, par voie électronique, regarder les affichages qui étaient disponibles à travers tout le mouvement. Le mouvement Desjardins nous donne plein d'opportunités. Donc, moi, j'ai pu en bénéficier par une meilleure conciliation travail-famille à un moment dans ma carrière. Et lorsque j'étais prête à relever de nouveaux défis, j'ai pu accéder à un poste de plus haut niveau. Dormi les employeurs du mouvement, on trouve les sociétés rattachées à la fédération, Développement international Desjardins, la Société historique Alphonse Desjardins et la Fondation Desjardins. Développement international Desjardins se consacre au développement de la finance communautaire dans les pays en développement. Ça peut être l'occasion de faire un travail enrichissant à portée internationale. Un des points très positifs que je vois en termes de carrière professionnelle, c'est le fait qu'on puisse travailler en alternance dans des projets ici en termes de gestion au Canada, mais aussi être des professionnels qui vont travailler à l'étranger directement avec les partenaires ou les clients dans différents pays en développement et en transition. Cet aspect du travail est très intéressant, autant pour des gens qui décident de faire carrière au niveau des idées que des professionnels de Desjardins qui veulent faire une expérience professionnelle à l'étranger et retourner par la suite dans une ou l'autre des composantes de Desjardins pour poursuivre leur carrière. Vous allez me dire, et les filiales dans tout ça? J'y arrive justement. D'abord, avec Place Desjardins, la société de gestion immobilière qui administre le complexe Desjardins, un des édifices les plus prestigieux de Montréal et dont les composantes du mouvement occupent environ 40 % des locaux. La carrière a débuté en 72. Ça devait être une mini-carrière de trois ans. J'étais ici pour la période de construction et ça s'est poursuivi pendant 29 autres années après. Ces 32 années-là, on a passé une vitesse vertigineuse. Et même s'il y a une retraite qui plombe à l'horizon, j'ai déjà parlé avec mes supérieurs de rester impliqué soit à titre de consultant dans certains dossiers et tout ça. On part de chez Desjardins, mais j'ai l'impression que Desjardins ne part pas de chez nous. Rappelons que les filiales ont d'abord été créées pour compléter l'offre de services des caisses et répondre à l'augmentation et à la diversification des besoins de ses membres. Déjà en 1910, Alphonse Desjardins souhaitait la création de sociétés d'assurance. Ce vœu commencera à se réaliser en 1944. Aujourd'hui, Desjardins possède des filiales, principalement dans les secteurs de l'assurance et de la finance. Très dynamiques, elles ont notamment été les précurseurs du développement pancanadien au sein du mouvement. Dans le domaine des assurances, on compte deux sociétés. La première, Desjardins Groupe d'assurance générale offre l'assurance de dommages et des services complémentaires de protection du patrimoine. La seconde, Desjardins Sécurité financière, est spécialisée dans les assurances de personnes comme l'assurance vie, l'assurance santé et les produits d'épargne retraite. On peut dire que c'est rassurant. Moi, je trouve ça bien d'avoir eu la chance de passer d'un poste d'adjointe administrative à un poste d'expert en sinistre, qui sont deux postes très différents, et de rester dans le mouvement Desjardins. Je pense que le fait que j'étais déjà dans le mouvement Desjardins a facilité l'obtention du poste d'expert en sinistre. J'ai à répondre aux clients quand ils ont à faire une réclamation, soit en habitation ou en automobile, et on a à les réconforter souvent. Souvent, ils sont paniqués, et donc on les calme, on les réconforte, et c'est intéressant de pouvoir aussi se dire qu'on peut les aider. C'est en avril de cette année que j'ai changé de poste la dernière fois. J'ai obtenu le poste que je visais depuis longtemps, et je m'imagine mal ailleurs dans l'avenir. J'ai eu des chances dans l'entreprise, car quand je sentais le besoin de bouger, des occasions se sont présentées. Je connais plein de personnes vraiment fantastiques au travail, des gens qui vous aident souvent plus qu'on le demande. Il suffit d'être réceptif. Les autres filiales du mouvement sont actives dans le domaine de la finance. Valeurs mobilières Desjardins, qui se spécialisent dans le courtage des valeurs mobilières, comptent 41 succursales majoritairement au Québec, mais aussi en Ontario et en Colombie-Britannique. Desjardins capital de risque accompagnent les entreprises dans leur croissance et leurs projets de fusion, d'acquisition ou d'introduction en bourse. Et enfin, Desjardins gestion d'actifs fait fructifier plus de 20 milliards de dollars d'actifs à partir de ses bureaux de Québec, Montréal, Toronto et Vancouver. Je suis valable à Montréal-desjardins. Il y avait beaucoup d'occasion, des nouveaux postes. Donc, j'ai saisi plusieurs de ces opportunités-là. Dans ma progression, il y a eu des formations au niveau de la gestion. Quand j'étais supervisant, j'ai eu une formation au niveau de la supervision d'équipe. Quand j'ai été nommé du directeur, j'ai également eu une formation au niveau de la direction. Ça m'a aidé beaucoup. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ou qui veulent faire une carrière chez Desjardins, c'est de ne pas hésiter à relever des nouveaux défis, de ne pas hésiter non plus à faire des déplacements latéraux. Ça aide à accroître les connaissances, à avoir une meilleure expertise, puis ça met les gens en meilleure position pour obtenir des promotions. Ce qui m'a permis de me développer dans Desjardins, c'est les différents postes que j'ai pu avoir et les nouvelles responsabilités que j'ai pu acquérir. J'encourage tous ceux qui débutent leur carrière chez Desjardins de saisir les opportunités, de ne pas attendre qu'on vienne nous chercher nécessairement. Je pense que dans la vie, il faut aller de l'avant. J'ai eu vraiment le privilège et la chance de travailler avec un groupe assez extraordinaire, des gens extrêmement compétents et qui sont toujours disponibles. C'est une grande institution, le mouvement Desjardins, mais c'est vraiment diversifié. Et l'esprit qui prévaut, c'est un esprit collégial. Le mot qui revient souvent, c'est interaction et collaboration. On peut donc avoir une carrière riche et diversifiée au sein du mouvement Desjardins. En développant nos compétences et nos connaissances pour suivre l'évolution de l'organisation, on facilite notre parcours professionnel. Et ce qui est formidable, c'est que Desjardins nous encourage à le faire. Plein d'initiatives ont déjà été prises par les organisations pour favoriser le développement de la carrière et d'autres sont à venir. Parmi les outils à notre disposition, il y a le site Carrière Desjardins où l'on trouve de l'information sur les différents employeurs du mouvement. Il y a aussi le recrutement en ligne qui nous permet de consulter les offres d'emploi de tout le mouvement à partir de notre poste de travail ou de notre résistance. C'est génial! On peut postuler un emploi en ligne et même déposer son profil général dans un bassin permanent de candidature. En faisant ça, on est automatiquement avisé lorsque de nouvelles offres d'emploi qui correspondent à nos préférences sont affichées. Impossible de rater un affichage intéressant. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une carrière stimulante chez Desjardins. Vous ne trouvez pas? J'espère que j'ai pu vous convaincre. En tout cas, moi, je sais que je vais avoir une carrière bien remplie chez Desjardins. Si le mouvement Desjardins souhaite attirer chez lui des personnes compétentes et motivées, il lui tient autant à cœur de les garder dans ses rangs. C'est pourquoi il encourage ses employés à être actifs dans la poursuite de leur carrière. L'objectif ultime est de conjuguer les besoins de l'organisation en matière de compétence et d'expertise avec le désir des employés de s'épanouir dans leur travail. Les diverses pratiques que le mouvement a adoptées pour favoriser la carrière ont toutes pour but de vous soutenir dans l'évolution de votre parcours professionnel. Desjardins est reconnu pour les possibilités de carrières intéressantes et diversifiées qu'il offre à ses employés. Ce monde de possibilités, c'est à vous d'en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada